salut les geeks de la mer donc aujourd'hui je vais tenter d'aller dans un domaine que je ne connais pas qui est la partie frigorifique ou en fait je tente de d'installer un thermomètre numérique donc un thermostat avec un relais à l'intérieur puisque actuellement sur mon voilier donc un carrier 1040 j'ai un compresseur de froid j'ai une petite glacière malheureusement qui me pose pas mal de soucis entre autres en fait le relais se déclenche un peu n'importe comment pourtant j'ai changé le relais je l'avais mis sur le groupe facebook électronique marine j'avais déjà posé la question et ça me paraissait vraiment étrange le fonctionnement du fait que de manière aléatoire il s'allumait il s'éteignait les températures dans le bac était très différent donc était vraiment variable un coup c'était trop froid les aliments étaient gelés c'était pas assez froid c'était vraiment bizarre là on est en hiver donc on a une température ambiante autour de 18 degrés à bord donc je voulais le tester voilà ça fait une semaine je suis à bord et je m'aperçois que c'est pas encore ça donc à l'époque quand j'ai changé parce que je pensais vraiment que mon thermostat avait avait un coup il était bizarre donc j'ai changé le thermostat voilà j'ai pris j'avais pris ça voilà et j'avais fait une petite une petite note ici ou dès que je le donc ça c'est simple à fonctionner c'est quand il est tout en haut on entend le clic quand il est tout en haut il est sur off et après on active le froid donc là on met un minimum de froid et puis plus on descend plus plus il refroidit le compresseur refroidit jusqu'à jusqu'à se mettre en mode glaciaire en fait jusqu'à surgelé les aliments en fait c'est simple c'est un relais avec une voilà là on voit avec une petite sonde une sonde thermomètre qui par rapport à la température basse active ou pas c'est tout bête le système il est tout bête c'est plutôt mécanique et en fait dedans à l'intérieur là vous avez un petit relais qui lui détecte par rapport à la puissance de la résistance de la sonde il déclenche il allume ou il est un les contacteurs donc en gros voyez avec juste un fil voilà ça fait un switch voilà c'est un petit switch par rapport à la température qui marche ou qui s'éteint sauf que j'avais décelé à peu près autour de 8 degrés ici c'était déjà pas mal mais c'était assez chaud quand même hein on est en été c'était pas agréable donc je le descendais je leur mettais donc c'était ça fonctionnait pas clairement c'était pas automatique ça fonctionne pas correctement donc ça me déplaisait ensuite il ya eu pas mal de questions qui sont revenus sur le groupe électronique marine parce que parce que je suis pas le seul à avoir ce problème c'est un problème qu'on rencontre sur tous nos bateaux et aussi sur tout ce qui est les camping car caravanes on retrouve le même problème ou dès qu'on a un bac on veut le refroidir et que ça fonctionne pas correctement j'avais aussi visité un le bateau c'était la maryse de olivier costa quand il avait fait un petit tour à port camargue on avait pas mal discuté c'était très intéressant et lui là il a mis que des petits des petits thermomètres numériques voilà des relais mais numérique il en était super content et là cette semaine vous avez encore début de semaine vous avez encore reposté des dessus en disant que effectivement c'était le top le top alors j'avais regardé sur internet et les relais que je trouvais bah je vous cache pas maintenant vous le savez sur le groupe facebook je vous ai mis récemment une vidéo dessus amazon quoi donc je suis allé sur amazon et je me suis dit ben je vais trouver ce truc là il n'y a pas raison donc j'ai réagi j'ai commencé à chercher et là sur amazon j'ai trouvé des relais qui semblait fonctionner qui était il semblait être ce que je cherchais voilà qui me mettait une une température on avait le plus moins et hop c'était tout donc c'était très bien sauf que ben je me suis quand même j'ai quand même regarder les commentaires parce que ce relais là coûter une vingtaine d'euros et les commentaires malheureusement même en anglais il te oui c'était un commentaire en anglais il te disait le gars warning warning attention ce relais est fait exclusivement pour du 200 240 volts c'est pas fait pour les camping car machin et tout donc ça sentait le truc bizarre c'est que même si tu disais sur amazon oui c'est pour 12 volts c'est pour 12 volts en fait dedans dans le dans le boîtier tu avais des composants pour du 220 volts donc du coup il fallait faire très attention c'était pas ce qu'il fallait et et cette semaine sur un des postes du groupe électronique marine et ben il y en a un cas qui a posé en qui cannes de nouveau soulevé le chemin de blick et là il ya eu des réponses en parlant d'un boîtier extrêmement populaire chez les frigorifistes qui s'appelait à co voilà un petit thermostat à co donc je me suis empressé de l'acheter voilà enfin empressé disons que j'ai regardé sur internet effectivement il ya beaucoup beaucoup d'avis positifs sur ce boîtier c'est pas du tout le même prix puisque là on est autour faut compter une centaine d'euros 1 sur alors moi je l'achetais sur pièce frigo points comme quelque chose comme ça vous tapez pièce frigo points comme voilà c'est ça vous avez un délai de 4 5 jours avec la crise sanitaire en ce moment et vous voilà j'en ai eu pour 101 euros avec une livraison mondiale relais à quoi ça ressemble à ça donc du coup on est sur un afficheur un afficheur numérique ou derrière on a une petite sonde alors déjà la sonde elle est pas mal puisque on a sur ce genre de thermostat mécanique je dirais on a une sonde en fait c'est juste un un fils un fils qui récupère la température moyenne de tout le film donc déjà c'était pas ce que je préférais là on a vraiment une sonne au bout avec une vraie résistance un truc même à la main on sent que c'est c'est du bon produit voilà la petite sonde hop jamais voilà voyez c'est une petite sonde classique donc ça c'est ça me plaît bien le boîtier est petit et plus d'actualité et je sais que ça fonctionne puisque vous êtes plusieurs à la voir et avoir fait des bons retours positif là dessus aussi voilà et le réglage et ben c'est pas trop compliqué on va aller voir ça après dans une seconde vidéo que je vais vous mettre aussi ou en tout cas je vais rattacher l'autre vidéo à celle ci qui sera le montage voilà donc première vidéo voilà je voulais vous montrer que je vais faire ça aujourd'hui voilà ce samedi je vais je vais essayer de mettre ça en place c'est pas c'est c'est pas difficile et en même temps c'est un truc où en fait on a quand même un câble à passer supplémentaire puisque basse qui dit numérique dit qu'il a besoin de 2 du 12 volts pour fonctionner ou du 24 volts suivant les bateaux que vous avez donc du coup va falloir amener du 12 volts à ce petit boîte chez là alors qu'avant je ne l'avais pas donc ça c'est la prochaine vidéo c'est je vais vous montrer mon installé comme ça je vous montrer comment c'est foutu peut-être qu'il y en a qu'on exactement la même chose et qui pourront prendre exemple sur cette vidéo pour pour justement améliorer bien évidemment le but c'est de moins consommer un j'ai oublié de dire pourquoi j'ai fait ça parce que bon il ya des problèmes des aliments qui 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 gèlent ou qui ne sont pas assez refroidi mais au delà de ça c'est un gain de consommation vraiment significatif le frigo c'est le deuxième facteur de consommation sur les bateaux après le pilote automatique bien souvent donc c'est important de faire bad optimiser ça donc voilà là on a on va enfin j'espère bien optimiser ça donc je vais le mettre en place et je vous tiens informé sur la partie 2 on va dire à tout de suite